C'est-à-dire de pouvoir contribuer en mettant au rendez-vous du jeudi. Je vous demande, comme il se fait à la coutumée, de bien vouloir accueillir notre experte, notre conférencière, notre accompagnatrice EFT spécialisée dans la gestion de la douleur physique et émotionnelle. Oui, et émotionnelle. Je veux parler tout simplement de Valérie Nadege. Alors Valérie Nadege, je vous laisse la place, c'est à vous. Bonjour. Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez. Alors dites-moi déjà. Oui, 5 sur 5, est-ce que vous m'entendez bien ? Je suis ravie de vous retrouver tous ce soir. Est-ce que vous pouvez me dire si c'est ok au niveau du son ? Super, impeccable. Alors, eh bien oui, ce soir nous allons donc parler d'EFT et nous allons parler un petit peu, on va aborder le sujet de l'EFT sous un angle un petit peu différent. C'est-à-dire que je vais vous en parler d'un point de vue un peu plus technique et un petit peu plus pragmatique. Comme ça, vous verrez comment l'EFT fonctionne réellement sur votre organisme et sur votre mental et pourquoi. Avant cela, je me dois de faire donc un préambule que je fais à chaque fois que je parle d'EFT. En l'occurrence, l'EFT est une technique douce qui doit venir en complément de tout traitement médical. Ce que je veux dire par là, c'est que l'EFT ne doit en aucun cas se substituer à vos prises de médicaments, à le fait d'aller consulter un médecin, etc. C'est là en complément. Si vous devez un jour changer votre médication ou quoi que ce soit, il faudra le faire mais en accord avec votre médecin. D'accord ? Vous pouvez en parler avec votre médecin, avec votre neurologue, avec qui vous voulez, que vous faites ces techniques-là, que vous avez un mieux-être éventuellement et que vous souhaitez baisser vos médicaments, mais tout ça, ça doit se faire dans un cadre strictement médical. L'EFT ou toutes les techniques douces qu'on peut vous apprendre sont là en complément mais ne viennent pas se substituer à la médecine dite traditionnelle. Voilà. Donc, ceci étendu, je pense que c'était vraiment important de revenir là-dessus. Alors, ceci étendu, nous allons aller sur l'EFT mode d'emploi. Voilà. Alors, en quelques mots, qu'est-ce que l'EFT ? Bah, l'EFT, c'est Emotional Freedom Techniques, excusez-moi de l'accent. Donc, c'est Technique de Liberté Émotionnelle. Donc, en quelques mots, c'est une technique qui est psycho-énergétique, qui soulage les problèmes d'ordre psychologique en agissant sur l'aspect énergétique de l'être humain à la manière de la médecine traditionnelle chinoise. D'accord ? On pourrait tout simplement décrire l'EFT comme une forme d'acupuncture, mais sans aiguille. Donc, aussi une forme d'acupression, sauf qu'on va agir avec un protocole différent. C'est une technique de transformation guérison émotionnelle. C'est-à-dire que c'est pas le corps qu'on va changer, c'est l'émotion sur laquelle on va travailler, qui est aussi capable de soulager un grand nombre de symptômes physiques comme émotionnels. Ça peut aussi bien être des traumatismes, des phobies, du chagrin, de la colère, de la culpabilité, des douleurs physiques, des maux de tête, de l'asthme, des tocs. À la limite, Gary Craig, le créateur de cette technique, disait que l'EFT, il faut l'essayer surtout. C'est pas compliqué. Vous l'essayez, de toute façon, ça ne peut pas vous faire de mal. La seule chose que ça peut vous faire éventuellement, c'est du bien ou au pire, rien. Alors justement, le voilà Gary Craig. Cette technique a été créée par Gary Craig, qui est quand même un ingénieur américain. qui, alors c'est important, moi je trouve ça un petit clin d'œil, parce qu'un ingénieur, c'est censé être quelqu'un de pragmatique, etc. Donc vous pensez bien que l'EFT a vraiment été étudié, il a vraiment mis ça avec son esprit logique, etc. C'est pas quelque chose qui est venu comme ça par hasard. Donc il s'est lui-même inspiré de la PNL, et d'ailleurs, beaucoup de personnes qui connaissent la PNL retrouvent un petit peu des techniques d'ancrage qu'on utilise. Et c'est aussi des techniques, il s'est inspiré des techniques du docteur Roger Callahan, qui est un psychothérapeute qui, dans les années 80, a initié la pratique des tapotements sur les points du corps en rapport avec les méridiens dans lesquels circule l'énergie de notre corps. Alors c'est vrai que Callahan, ce qu'il faisait, lui, c'est que pour une pathologie, il faisait un protocole où il fallait taper sur un certain nombre de points. Et puis pour une autre pathologie, c'était un autre protocole où il fallait taper sur d'autres points. Donc c'était assez compliqué. Et Gary Craig a eu l'idée de restreindre ça à un seul nombre de points qui est constant pour toutes les pathologies ou quelle que soit la problématique. Donc c'est une technique qui n'est pas née en laboratoire, mais qui est bien issue d'expériences vécues et qui est en perpétuelle évolution, et encore, et surtout à l'heure actuelle. Cette technique, elle date des années 90, donc elle est toute jeune, toute récente. Et on a d'ailleurs, à l'heure actuelle, des variantes. Vous avez l'énergie bac tapping qui est fait par Caroline Bachot qui concerne du tapping qui est associé avec des fleurs de bac. Vous avez, comment s'appelle, le procédé je commande de Sophie Merle, le tap-tap je commande aussi. Vous voyez, elle est en perpétuelle évolution et je pense que ce n'est pas prêt d'arrêter. Plus on avance dans les connaissances et plus on va évoluer. Alors, l'affirmation sur laquelle est basée cette technique, donc c'est ce qu'on appelle l'affirmation concept de base, c'est la cause de toute émotion négative est une perturbation du système énergétique corporel. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, contrairement à ce qui a souvent été dit en psychologie conventionnelle, ce n'est pas, comment s'appelle, votre stress ou votre trouble qui va perturber l'énergie de votre corps, mais c'est le fait que l'énergie de votre corps est bloquée à un endroit où est perturbée et c'est ça qui va générer l'émotion. Et on peut s'en rendre compte de la manière suivante, c'est si par exemple vous êtes en voiture et puis que, je ne sais pas, quelqu'un pile devant vous ou vous marchez dans la rue et quelqu'un vous fait très peur, la première réaction que vous allez avoir, les premières réactions, elles vont être physiques. Vous allez d'abord trembler, avoir chaud, déçué, les jambes coupées, le cœur qui bat, etc. Et ensuite, seulement, vous allez commencer à réagir en disant « Ah ben là, il m'a fait peur, qu'est-ce que j'ai eu peur, etc. » Mais les mots ne viendront qu'après et la conscience ne viendra qu'après et donc l'émotion ne viendra qu'après. Seulement, pendant que vous avez eu ce choc physique, ça veut dire que votre énergie, à un moment donné, a été perturbée et vraisemblablement, il va en rester des traces dans votre corps. Alors, comment l'EFT est-il capable de s'occuper d'une aussi large variété de problèmes ? Ça, c'est une question que souvent, on nous pose. Alors, il faut d'abord que je vous explique un petit peu ce qui se passe au niveau du cerveau. Donc, la capacité du cerveau déjà à détecter les dangers, comment ça se passe ? Donc, la partie du cerveau qui s'occupe des menaces extérieures est le système limbique ou le mésencéphale. Vous voyez, il est la partie qui est rouge tout en bas. Je ne sais pas si vous voyez mon curseur. Est-ce que vous voyez mon petit curseur quand je vous le montre ou pas ? Est-ce que vous voyez mon curseur quand je le montre ? Non, d'accord. Je n'ai toujours pas résolu ce problème. Vous voyez quand même la partie rouge qui est au centre de mon dessin sur le crâne. Donc, ça, c'est le système limbique. On voit la partie rouge. Parfait. Alors, le système limbique, donc, il est situé entre les loques frontaux qui sont responsables des pensées conscientes et le rhombocéphale qui, lui, s'occupe des tâches automatiques telles que la digestion, la circulation sanguine, etc., etc. Et en fait, le système limbique, il va encoder les expériences avec une charge émotionnelle. Il va attacher à chaque souvenir une sorte d'étiquette émotionnelle à chaque catégorie de souvenirs, en fait. Un petit peu comme le ferait, par exemple, un commerçant dans un magasin où il va mettre des étiquettes rouges pour un produit en solde pour attirer votre attention, une étiquette verte pour d'autres produits, etc. Ben, lui, le système limbique, il va faire la même chose. Par catégorie de souvenirs, il va mettre une étiquette émotionnelle. Et les expériences qui vont être considérées comme potentiellement dangereuses par le système limbique vont être encodées avec des étiquettes émotionnelles, entre guillemets, rouges. Donc, pour attirer votre attention dessus. Alors, par exemple, ce que ça veut dire, c'est, par exemple, si un enfant, si quand vous étiez enfant, vous avez été mordu par un chien, eh bien, vous ressentirez une alerte émotionnelle à chaque fois que vous verrez un chien qui lui ressemble, tout simplement parce que le système limbique aura détecté une similitude entre l'image du chien que vous voyez maintenant et l'image du chien qui vous a mordu il y a X années quand vous étiez enfant, et qui, lui, a été étiqueté avec, attention, danger, avec une grosse étiquette rouge dans votre cerveau. Alors, ce mécanisme, il est particulièrement bien adapté pour les menaces physiques, en vous protégeant des hauteurs, des animaux dangereux ou sauvages ou tout autre élément potentiellement dangereux. D'accord ? Donc, lorsqu'un homme, un humain, va percevoir une menace, la réponse immédiate du cerveau va être de préparer son corps à une action pour survivre. À la base, c'était ça. Donc, nos glandes surrénales, par exemple, vont sécréter des quantités d'hormones assez considérables en moins de 3 secondes. C'est quand même hyper rapide, c'est presque de l'instantané. Après avoir détecté cette menace, vous vous rendez compte, vous voyez ce danger, paf, 3 secondes après, les glandes surrénales, il y a des gènes qui se mettent en route, qui vont déclencher les glandes surrénales, qui, elles, vont déclencher des hormones, qui, ces hormones, vont déclencher plein de mécanismes derrière, en cascade. C'est cette réponse, d'ailleurs, rapide, qui a permis à nos ancêtres de survivre. Donc, c'est important. Donc, nous sommes donc le résultat de 3 milliards d'années passées à perfectionner cette réponse, de se battre ou de s'enfuir pour qu'elle soit de plus en plus rapide. Seulement, à l'heure actuelle, nous vivons dans un monde qui comporte peu de menaces pour notre survie physique. On ne rencontre pas des tigres à tous les coins de rue, a priori. A moins de vivre, peut-être, en Afrique, et encore, je ne suis pas sûre. Alors que ce très performant mécanisme d'évaluation du danger est toujours en action au plus profond de nous-mêmes, de notre cerveau. Donc, alors, notre cerveau, il faut bien qu'il s'occupe à un moment donné. Il a ce mécanisme qu'il a. Il faut bien qu'il l'occupe à faire quelque chose. La nature, elle n'aime pas la vacuité. Donc, il va s'occuper tout seul avec des menaces imaginaires. Donc, avec vos pensées, vos soucis, l'anxiété, le ressentiment, les projections, l'imagination. Et comme en plus, votre cerveau, il ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire, eh bien, dès que vous allez penser à quelque chose, lui, il va réagir instantanément, comme s'il y avait un danger immédiat. Voilà. Donc, quand, par exemple, vous allez penser profondément à un tigre, votre corps va répondre par le réflexe, soit de se battre, soit de fuir, de s'enfuir. Personnellement, moi, ce sera de s'enfuir. Et comme si le tigre était réellement dans la pièce, en ce moment. Donc, notre humain va être archivé dans nos cerveaux et nos corps, quelque part, sabotant ainsi notre bonheur et nous causant du désespoir dans un monde où les tigres de notre esprit sont de loin les plus nombreux que ceux qui sont enfermés dans les eaux. Voilà. Donc, je pense que vous comprenez un petit peu mieux comment l'EFT peut agir sur toutes les pathologies parce qu'en fait, tout est relié à un souvenir, à un trauma, quelque part, dans notre cerveau. Alors, en psychologie, comment fonctionne l'EFT ? Bonsoir, il est... Alors, en psychologie, l'EFT fonctionne avec des termes tels que exposition, changement cognitif et réponse conditionnée. Alors, l'EFT fonctionne très simplement et scientifiquement en nous faisant nous confronter et nous souvenir à une expérience émotionnelle négative. Cette méthode en psychologie s'appelle l'exposition. Donc, on va d'abord se rappeler de quelque chose. Ensuite, l'EFT va nous faire coupler ce souvenir, le souvenir de ce trauma, avec une nouvelle donnée cognitive, une nouvelle perception, donc, de manière à recadrer la mémoire avec une affirmation d'acceptation de soi qui est « je m'aime et je m'accepte complètement et profondément ». Donc, en fait, on va aller d'un souvenir négatif, on va essayer de le coupler à quelque chose de plus positif qui est qu'on s'aime et qu'on s'accepte. C'est ce qu'on appelle en psychologie un recadrage cognitif. Alors, pendant que nous gardons à l'esprit ces deux choses, donc l'exposition traumatique et le recadrage cognitif, l'EFT nous fait tapoter sur le corps. D'accord ? Les points sur lesquels nous allons tapoter en EFT correspondent donc à des points qui sont utilisés en acupuncture et ils ont pour but de supprimer le stress ressenti à l'évocation de se souvenir. Les tapotements vont calmer aussi le corps, en introduisant un stimulus physique qui est non traumatisant puisque ce sont des effleurements ou des petits tapotements, ce qui va interrompre le déclencheur émotionnel que nous avons créé en nous rappelant de ce truc qui nous faisait si peur. Je me suis rappelée qu'un chien m'avait mordu, j'ai un très mauvais souvenir et je le ressens à nouveau en moi quand j'y pense. Le fait de m'en rappeler en même temps de dire « même si je me souviens de ce chien qui m'a mordu et qui m'a fait très peur, je m'aime et je m'accepte profondément et complètement, » ça me remet dans une phase positive et en plus en tapotant, ça va me détendre et me déstresser et ça va couper l'alerte émotionnelle que le cerveau a envoyée en disant « attention, il faut que tu t'en ailles, il faut que tu aies très peur, il faut que tu t'enfuies. » Donc le couplage de la mémorisation d'un souvenir perturbant avec un stimulus physique calmant va casser le pouvoir de cette mémoire et va réduire son intensité émotionnelle. Et c'est bien là le but de l'EFT. C'est non pas de vous laver le cerveau en vous faisant oublier tout ce qui ne vous plaît pas, mais simplement de faire baisser l'intensité émotionnelle, voire de la ramener à zéro, à ce que vous soyez complètement neutre. Par rapport à ce souvenir perturbant, nous avions ce qu'on appelle une réponse conditionnée. C'est ce qu'on a appelé tout à l'heure l'étiquette rouge, cette alerte émotionnelle qui a été envoyée par le cerveau et qui a dit au corps, par exemple, « il faut que tu t'en ailles », donc qui va préparer les muscles à se tendre et à partir, qui va préparer le cœur, les poumons, etc. Donc cette réponse conditionnée, elle est encodée pour correspondre à un souvenir précis. Ce n'est pas la même réponse pour tous les souvenirs. En pensant souvent à un souvenir traumatisant ou perturbant, on a une souffrance, ou à une souffrance du moins, et en devenant par conséquent très contrarié, nous avons établi une forte boucle de rétroaction conditionnée. Ça veut dire qu'à force de ressasser des choses, et de ruminer, « il m'a fait ça, il m'a dit si, il m'est arrivé ça, et ça, et ça », eh bien, on augmente la capacité de notre cerveau à répondre à ce stress qui est engendré. Et c'est ce qu'a prouvé Eric Candel, et qui a d'ailleurs obtenu le prix Nobel de médecine en 2000. Il a démontré qu'en seulement une heure de stimulation répétée, donc de ressassement, comme ça, si on ressasse en boucle nos malheurs, et ce qui nous a fait du mal, etc., eh bien, on va augmenter le nombre de faisceaux de neurones, de façon à les faire doubler, pour répondre à ce stimulus. Mais l'inverse est vrai aussi. Si vous n'utilisez pas une voie neuronale, au bout d'un moment, elle va commencer à se rétrécir pour ne plus exister. C'est aussi le côté rassurant. Mais quand on vous dit qu'il faut surtout essayer de casser au maximum cette chaîne de rumination que vous avez, c'est que si au début, vous aviez un stress qui était léger à l'évocation d'un souvenir, plus vous allez ruminer dessus, plus ce stress va être violent, vraiment violent. Donc, il faut faire très, très attention à ça. Et l'EFT, là-dessus, est très utile, parce que dès que vous sentez que vous montez en pression au niveau de l'émotion, hop, on tapote et ça redescend. Ça vous évite de ressembler à une cocotte minute qui va être prête à exploser. Les voies neuronales sont reconnectées d'heure en heure et jour après jour en fonction de la manière dont vous allez utiliser votre cerveau. C'est ce qu'on appelle la plasticité neuronale. La nature est vraiment bien faite et notre corps particulièrement. On a un cerveau qui n'est vraiment pas figé. Il peut connecter, comme on a dit, augmenter un faisceau de neurones pour faciliter une réponse à un stimulus qu'il estime répétitif et donc qui veut devenir de plus en plus performant. Donc, il va augmenter les voies d'accès. Donc, d'un petit chemin de campagne, ça va passer à une autoroute. Et à l'inverse, si vous cessez d'utiliser cette autoroute, il va préférer prendre ces faisceaux neuronaux qui sont inutilisés pour les connecter ailleurs. Et du coup, votre autoroute redevient un petit chemin de montagne. Voilà. Donc, le tapotement va signaler au corps que nous sommes en sécurité et cela va rompre cette boucle qu'on appelle de rétroaction conditionnée. Et le système nerveux va cesser alors d'associer ce souvenir à un stress. Voilà. Lorsque la réponse conditionnée a été déconditionnée avec succès par l'EFT, vous pourrez toujours vous rappeler de ce souvenir. Mais il n'y aura plus du tout de charge émotionnelle négative. Donc, plus de stress. Et par conséquent, votre mémoire, comme elle sera plus stressée, plus fermée et plus dans la peur, risque d'être beaucoup plus précise et beaucoup plus claire par rapport à ce qui vous a, comment s'appelle, contrarié. Et ça, ça a été prouvé via des EEG, des électro-encéphalogrammes. Il faut le savoir. Donc, tout ce que je vous dis, c'est des choses qui ont été prouvées scientifiquement. L'énergie électromagnétique et les acupoins. Alors, l'observation d'une forme d'énergie est présente dans notre corps et dans les processus biologiques. Ça, ça n'a rien de nouveau. Puisque c'est depuis au moins plus de 2500 ans, ça a été montré au niveau des diagrammes d'acupuncture qui ont été faits en médecine traditionnelle chinoise. D'accord ? Donc, on a de l'énergie qui s'occupe dans le corps au travers de 12 méridiens principaux. D'accord ? Et ces méridiens sont utilisés en médecine chinoise pour guider les médecins au moment de planter leur aiguille quand ils font de l'acupuncture. Au même titre, d'ailleurs, il est utilisé quand on fait de l'acupression. Voilà. Donc, pareil, on utilise les mêmes méridiens. Donc, sur ces méridiens, il y a des points. Sur chaque point, correspond un organe et une émotion. D'accord ? Qui est traité. Alors, plusieurs études ont montré que la stimulation d'acupoint envoie des signaux au cerveau et peut être utilisée dans les stress post-traumatiques et pour d'autres problèmes d'ordre psychologique. Donc, ça, c'est entre autres Jean-Michel Guret, qui est quelqu'un qui est très, comment s'appelle, connu et reconnu dans le monde de l'EFT et aussi au niveau de l'hypnose. Au moment du tremblement de terre en Haïti, est parti en Haïti et est parti pour enseigner l'EFT à des médecins, à des volontaires, à des gens qui s'occupent des orphelinats. Il a fait aussi de l'EFT sur les enfants qui ont vu des petits camarades à eux mourir sous les décombres, etc. Il faut savoir que ces enfants ne voulaient même plus rentrer sous une tente. Il était hors de question de leur mettre quelque chose sur la tête. Après la séance d'EFT, ils pouvaient à nouveau rentrer sous une tente. Ils étaient encore un petit peu angoissés, mais ils l'ont fait. Il y retournait un an après pour voir et apparemment tous les traumatismes étaient finis, ils étaient passés. Donc c'est quand même des choses qui sont importantes. L'EFT est aussi utilisé auprès des vétérans aux Etats-Unis, justement pour les stress post-traumatiques aussi, et de façon efficace et tout à fait, comment s'appelle, ça fonctionne et ça dure sur 6 mois, voire sur 1 ou 2 ans. Il y a eu des tests qui ont été faits et qui ont prouvé que les bénéfices sur les personnes qui ont été suivies, les bénéfices allaient jusqu'à 2 ans. Donc ce n'est pas que temporaire. Donc il a été démontré aussi que l'EFT est efficace sur de nombreux problèmes de santé mentale, tel que, on a vu le syndrome de stress post-traumatique, l'anxiété, les phobies et la dépression. Il y a aussi de belles promesses pour les aspects physiques, tels que la douleur, et ça j'en suis un exemple vivant, la douleur physique, les addictions, l'obésité et la fibromyalgie, et les rhumatismes et plein d'autres choses, bien évidemment. Ça c'est juste pour vous donner un ordre d'idée. Alors, il y a, je voulais vous dire aussi quelque chose par rapport à l'énergie qui est au centre de la guérison. Il y a cet ensemble de connaissances, qui est tout à fait pertinent pour l'EFT, en effet, il a été démontré grâce à l'IRM que la stimulation des acupoints envoie directement des signaux au système limbique du cerveau, qui lui gère toutes ses réponses, qui est le gestionnaire de la peur. Et les études entreprises sur l'EFT au cours des dix dernières années ont démontré que l'EFT soulage le stress dans beaucoup de ses manifestations psychologiques et physiques. Et ces études ont aussi commencé à identifier les cas que l'EFT est capable de traiter, ainsi que les mécanismes sous-jacent sang, on est en train de les identifier, qui œuvrent dans de si rapides guérisons. Voilà, ça c'était le petit truc que je voulais vous rajouter. Alors, il faut savoir que ça, c'est ce qui a été défini, toutes ces maladies dont je vous ai parlé, ces pathologies, ça a été défini par l'Association américaine de psychologie, donc ce qu'on appelle l'APA, et par l'OMS. Ce sont des choses qui ont été validées par ces deux organismes. Alors, l'EFT, vous avez une question effectivement qu'on m'a posée dimanche dernier lors d'un atelier, c'est « mais quand on va bien, est-ce qu'on a besoin de faire de l'EFT ? » Je dirais effectivement, l'EFT n'est pas réservé qu'aux personnes malades, elle peut aussi aider des gens en bonne santé, comme par exemple des athlètes pour améliorer leur performance sportive. Il y avait une étude qui avait été faite sur des athlètes d'élite qui avaient fait un traitement d'EFT de 15 minutes. Ils ont été libérés de leur peur et ils ont amélioré leur performance de 38%. Donc, c'est quand même pas mal, c'était sur une équipe de basketball. Maintenant, sur une personne qui n'est pas athlète, qui est quelqu'un dans la vie courante, etc., je pense qu'on a tous dans notre vie, ou alors on a vécu dans une bulle, ou alors vous êtes le plus heureux des hommes ou des femmes et je vous félicite. Et je crois qu'on a tous eu dans notre vie quelque chose qui, à un moment donné ou à un autre, nous a chagrinés, nous a peinés ou nous a marqués, que ce soit une contrariété, une dispute, un deuil, une séparation ou peu importe. Et c'est... Oui, elle sera rediffusée... Elle sera en rediffusion, Isabelle. Et quand vous avez vécu cela, même si vous avez tourné la page, vous êtes passé à autre chose, n'empêche que c'est au fond de vous. Rien ne vous empêche de faire de l'EFT. De toute façon, même si vous ne dites rien, vous faites juste tapoter sur les points, vous allez voir comment ça va nettoyer. Donc, s'il y a un blocage par rapport à ça, s'il y a quelque chose qui traîne dans les tuyaux, j'ai envie de dire, par rapport à ce souvenir, vous allez avoir des images qui vont remonter. Je pense que, de toute façon, même si on se sent bien, faire un petit coup d'EFT tous les matins, c'est comme se laver les dents. Ça ne fait pas de mal. Ou c'est comme lorsque vous mettez de la crème sur votre peau, pour vous et mesdames, et puis je crois que messieurs en mettent de plus en plus. Eh bien, c'est prendre soin de vous, c'est prendre soin de votre intérieur de corps. Et c'est... Soit vous le faites le matin, soit vous le faites le soir, après votre journée de boulot, à la limite pour nettoyer tout ce qu'on a pu vous embêter. Tout à fait. Il n'y a pas besoin de faire de l'EFT avec des mots. On va voir ça tout à l'heure. Je vais vous expliquer plus en détail. Vous pouvez le faire simplement sur du ressenti. Oui, par rapport à... Les résultats tiennent-ils dans le temps ? C'est vrai qu'on n'en a pas parlé. Dans toutes les études sur l'EFT qui ont inclus un suivi, on constate qu'à minima, au moins une partie des améliorations observées après le traitement se sont maintenues. Oui, j'en ai trois achats, et j'en ai deux qui ont envie de jouer là. Donc, vous n'êtes pas si vous les voyez passer. Dans certaines recherches, comme celle portée sur les vétérans souffrant de stress, de syndrome du stress post-traumatique, 86% des participants étaient encore sous le seuil clinique qui définit qu'ils sont sous ce syndrome-là, six mois plus tard. Donc, ça veut dire que 86% des personnes n'étaient plus atteintes, avaient certes encore peut-être une charge émotionnelle, mais cette charge n'était plus significative. Et donc, ce que je vous disais, une des études valide le fait que les vétérans ont maintenu leurs bénéfices plus de deux ans après le traitement. Donc, voilà. Alors, les bénéfices secondaires. Ça, c'est une partie qui va intéresser beaucoup, beaucoup de gens, parce que, comment dire, on se pose souvent des questions, mais pourquoi je fais des visualisations, je fais plein de trucs, je fais de la sofro, je fais la loi d'attraction, je suis positive, je fais ci, je fais ça, mais pourtant, il n'y a rien qui se passe. Mais pourquoi, pourquoi, malgré moi, ça ne fonctionne pas, alors que d'autres, ça fonctionne ? Qu'est-ce qui fait que ça ne fonctionne pas ? Eh bien, c'est tout simplement parce qu'il y a une partie de nous, très profondément, ancrée en nous, dans notre inconscient, qui trouve un bénéfice à créer, à maintenir, voire à développer, une situation qu'une autre partie consciente de nous souhaiterait se défaire. C'est ce qu'on appelle les bénéfices secondaires. Est-ce que l'EFT agit aussi bien chez des personnes sous-neuroleptiques ? Oui, il faut essayer. Là, par contre, ça dépend pour quelle pathologie, mais ça, on verra tout à l'heure, Amide. À la fin, si vous voulez bien, vous me direz de quelle pathologie, et on verra pour... Il faut y aller avec douceur quand les gens sont sous-neuroleptiques, etc., puisqu'ils ont une... Comment dire ? Une perception qui est altérée, donc à cause du neuroleptique. On verra ça tout à l'heure. Alors, ces bénéfices secondaires, donc cette partie inconsciente de vous, pourquoi elle veut créer, maintenir ou développer cette situation que vous, vous ne voulez plus ? Tout simplement parce qu'à un moment donné dans votre vie, eh bien, elle était utile. Cette attitude qui est maintenue était bénéfique pour vous. En fait, cette partie inconsciente de vous, elle cherche simplement à vous protéger, sauf qu'elle n'a pas compris qu'entre-temps, vous avez grandi et évolué, et que vous n'en avez plus besoin de cette protection. Alors, cela permet d'expliquer pourquoi nous nous meurtons à des obstacles, donc quand nous voulons bien faire, comme par exemple quand on dépense beaucoup d'énergie, donc à faire des visualisations, des affirmations, ou à poser des actes, etc., et qu'il ne se passe rien, voire même la situation en pire. J'ai entendu de nombreuses fois des gens me disant « Ouais, j'y comprends rien, plus je fais, moins ça marche, etc., etc. » C'est normal, il y a une dualité en vous, et malheureusement, c'est la partie inconsciente qui est la plus costaud. Donc en fait, votre inconscient se sent plus en sécurité en perpétuant un état néfaste qu'en recherchant une amélioration. Un état néfaste pour vous, mais lui, pour lui, c'est l'état qui le met le plus en sécurité. On peut maigrir efficacement avec l'EFT. Justement, en neutralisant les... C'est ce que j'avais... Ça fait partie des... Comment ça s'appelle ? Des exemples que j'avais cités. Effectivement, en éliminant cette partie inconsciente de vous qui fait que vous avez pris du poids et qui fait que vous conservez ce poids, quand vous allez les éliminer, et bien effectivement, vous allez pouvoir maigrir durablement. Voilà. Donc, si cela est votre cas, il est bon de se poser des questions telles que quels avantages vous procurent votre problème ou votre situation, celle que vous voulez vous débarrasser ? Est-ce que ce problème attire à vous la sympathie des autres ? Est-ce que vous en libérez, vous semble dangereux ? Est-ce que vous avez peur de ce qui va vous arriver quand ça va aller mieux ? Etc. Ce sont plein de questions à vous poser. et qui peuvent vous aider. Essayez de faire une introspection. Alors, l'anorexie, c'est drôlement, drôlement, drôlement plus complexe encore. Parce que l'anorexie, elle vient aussi d'un problème d'image de soi. Et là, moi, je suis... Je dirais que le EFT peut aider, peut vous aider dans le sujet au niveau de l'anorexie. Mais il faudra plus poser la question à Sabrina Palombo, qui est notre spécialiste dans les troubles du comportement alimentaire. Parce que je ne voudrais pas raconter de bêtises. Sabrina, si tu veux répondre à la question, ce serait pas mal. Parce que pour la... Dans l'anorexie, je pense qu'effectivement, il y a une partie de vous qui ne veut pas et qui trouve un bénéfice à garder. Là, on est vraiment dans le bénéfice secondaire. Il y a une partie de vous qui garde un bénéfice à rester avec cette perte de poids. En général, ça peut être une question de vouloir garder le contrôle sur votre vie. Et donc, le seul moyen peut-être de garder le contrôle sur votre vie, c'est de garder un contrôle sur votre alimentation. Et puis, à un moment donné, ça va vous échapper. Sauf que dans votre inconscient, je pense que ce mécanisme va rester. Donc, le FT peut vous aider à désamorcer. Mais je répète bien, tout ça, ça doit rentrer dans un cadre thérapeutique. Donc, le FT, oui, à mon avis, peut vous aider. Sabrina, si j'y dis des bêtises, surtout, tu interviens. Je vois que tu es là. Alors, l'inversion psychologique. Ça, c'est une deuxième chose qu'il faut connaître avant de commencer. Votre système énergétique est comme un ensemble de circuits électriques qui sont subtils, donc qui sont très fins. Et au sein de ce système, il peut y avoir une sorte d'analyse d'interférence électrique qui peut bloquer l'effet de l'EFT qui est censé être équilibrant. D'accord ? Ce blocage peut prendre la forme d'une inversion de polarité au sein de votre système énergétique. C'est à différencier des perturbations qui sont liées, qui causent donc des émotions. La perturbation, c'est juste un nœud quelque part dans votre circuit électrique. alors que l'inversion de polarité, c'est que si le plus était en bas et le moins en haut, là, vous êtes à l'envers. C'est carrément différent. C'est tout le circuit qui est à l'envers. Pour comprendre, vous imaginez une lampe torche. Vous prenez votre lampe torche, vous mettez la pile. Si vous la mettez à l'endroit, elle va fonctionner. Par contre, si vous mettez la pile à l'envers, vous allez pouvoir appuyer sur le bouton, ça ne va pas fonctionner. Ça ne fonctionnera pas comme si vous n'aviez pas mis de pile. Lorsque ce blocage existe, il va falloir l'éliminer. Et ça, on va le faire avec l'EFT. Cette inversion psychologique peut expliquer pourquoi certaines personnes atteintes de maladies chroniques ne réagissent pas ou faiblement au traitement conventionnel. Idem pour les personnes qui ont du mal à perdre du poids. On en revient à ce que Villome demandait. Ou lorsque vous voulez arrêter de fumer. ou arrêter de boire ou arrêter une addiction quelconque ou arrêter le chocolat. L'inversion psychologique est aussi causée tout simplement parce que c'est aussi causée par des pensées autodestructrices négatives qui surgissent de manière inconsciente et donc en dehors de tout contrôle de votre part. Genre, je suis nulle, je ne vois rien, je n'y arriverai jamais. De toute façon, à quoi ça sert ? Etc. Et ça, pour vous rassurer, c'est présent chez 40% des personnes. Donc, on est une personne sur deux grosso modo en est atteinte. et c'est vrai que ça arrête net toute tentative de guérison. Ça revient à avoir le pied sur l'accélérateur et le frein en même temps. Alors, comment on fait pour la corriger cette inversion psychologique ? Nous arrivons au cœur du sujet. Et bien pour ça, on a une arme fatale qui s'appelle le point karaté qui se trouve ici sur le tranchant de la main. Qui est là sur le tranchant de la main. Et donc, on va répéter trois fois une affirmation en tapotant ici. Et on va dire même si tel problème, j'ai tel problème, je m'aime et je m'accepte profondément et complètement. Donc, même si j'ai cette raideur dans le cou, je m'aime et je m'accepte complètement et profondément. Même si je n'arrive pas à grossir ou même si je n'arrive pas à maigrir, je m'aime et je m'accepte complètement et totalement. Vous pouvez après tourner la phrase différemment. Vous pouvez dire je m'accepte même si j'ai ce problème. Et puis, si vous avez du mal à dire je m'aime et je m'accepte, vous pouvez dire je vais bien ou je me sentirai bientôt mieux ou encore tout s'améliore. Voilà. Vous tournez la phrase comme vous voulez mais en faisant trois fois sur le point karaté et il faut si possible le dire à voix haute donc à haute voix peu importe si vous y croyez ou pas dites là c'est tout votre inconscient lui il l'enregistre et donc ça marche quand même et essayez de le dire avec de l'émotion et de façon expressive comme si vous racontiez une histoire à quelqu'un. Voilà. Si vous ne le faites pas ça marchera quand même mais c'est mieux parce que quand vous le dites de façon expressive vous allez y mettre du sentiment et de l'émotion et c'est ça qui est important. Alors les bénéfices partagés c'est ce qu'on va faire ce soir ça va être absolument génial pour ça c'est qu'on remarque que lorsque nous tapons sur nous-mêmes en même temps qu'une autre personne mais sur sa problématique qui est différente de la nôtre et bien nous allons bénéficier des bienfaits de l'EFT pour régler notre propre problématique c'est à dire que là à la fin de cette conférence donc j'ai prévu trois protocoles sur des trucs un peu variés un peu généralistes qu'on me demande assez souvent mais même si par exemple aujourd'hui vous avez mal au pied vous avez mal à la gorge vous avez mal à une oreille mal au ventre je ne sais pas quoi et bien même en tapotant et en disant les phrases que je vais vous donner et bien vous allez voir que vous allez avoir une amélioration de votre état et pourtant on va avoir tapoté par exemple sur le manque de confiance en soi admettons que vous avez mal au pied et bien vous verrez qu'à la fin du tapping et bien votre pied va aller mieux devrait aller mieux voilà normalement donc c'est c'est l'intérêt et en plus le fait d'être en groupe ça fait il y a la force de l'intention il y a le fait qu'on soit dans ce qu'on appelle l'inconscient collectif on est tous concentrés sur le même tapping et ça ça fait une boule d'énergie qui dope véritablement les résultats c'est pour ça que j'aime beaucoup travailler en atelier j'aime beaucoup travailler en groupe pour cette raison parce qu'on a des effets qui sont on est porté par l'énergie des uns et des autres même à travers un écran et c'est ça qui est fabuleux vous allez le ressentir tout à l'heure c'est assez extraordinaire alors comment ça marche concrètement donc je vous ai dit la cause de toute émotion négative est une perturbation du système énergétique corporel alors comment ça se passe concrètement vous avez un événement traumatisant donc cette voiture qui pile devant vous vous êtes bloqué dans votre système énergétique et bien ça va faire comme un imaginez que vous avez une télé que vous êtes voilà vous avez votre poste de télé vous retirez le casque derrière je parle des anciens postes ça sera plus facile les gros machins donc vous retirez le casque derrière il y a plein de circuits électriques imaginez que vous mettez une un tournevis sur un un des circuits vous allez avoir un comme ça vous aurez ou soit plus l'image ou soit plus le son ou ni l'un ni l'autre et ça c'est ce qu'on a c'est ce qui va se passer chez vous et ça va donner au lieu de ne plus avoir d'image ou plus de son vous aurez toujours l'image et le son simplement vous aurez une émotion très très négative et cette émotion négative va créer un souvenir traumatisant il n'y aura pas de souvenir traumatisant sans être passé par les deux premières étapes c'est pas l'inverse qui se passe donc c'est pas le souvenir traumatisant qui va créer la perturbation et encore moins l'événement c'est l'événement qui va créer la perturbation et c'est ces deux choses là qui vont créer le souvenir qui va vous perturber et vous enquiquiner pendant un petit moment voilà donc on va effectuer des tapotements sur divers points d'acupuncture en répétant en conscience le problème à traiter donc ça veut dire quoi en conscience c'est à dire en vous concentrant bien sur ce que vous dites et en ne pensant pas à la voiture qui est mal garée ou à ce que vous a dit votre patron il y a deux heures voilà il faut vraiment être en conscience dans l'ici et le maintenant l'EFT va agir directement et en douceur sur les mémoires émotionnelles douloureuses et va les libérer le souvenir des événements va donc rester mais sans la charge émotionnelle voilà c'est pas non plus la peine d'aller revisiter votre souvenir et d'aller le trifouiller et vous faire du mal on va juste travailler effectivement sur comme le disait les nageants uniquement sur le ressenti ou avec des mots moi je le fais avec des mots parce que voilà je sais faire mais si vous n'êtes pas vous vous sentez pas à l'aise avec des mots ou vous n'osez pas etc faites le juste sur ce que vous ressentez ça suffit largement donc cet outil peut s'utiliser pour vous même pour des amis donc à distance sur des enfants ou sur des animaux moi je le fais sur mes poignets vous voyez il déborde de santé et de dynamisme ils sont très très heureux quand je fais une conférence c'est le moment où ils s'éclatent le plus d'ailleurs alors est-ce que ça va jusque là est-ce que vous avez des questions ok alors nous allons parler donc des points à tapoter bon je vais m'approcher de vous bah alors Isabelle bon bah vous verrez la suite comment ça s'appelle en rediffusion on le mettra pendant le week-end le temps de faire le montage voilà bah merci en tout cas pour votre présence alors est-ce qu'on peut demander aux patients de revisualiser l'événement l'expérience douloureuse et ben non alors attendez pour Isabelle qui doit partir sur l'hypothyroïdie oui ça peut agir ça peut agir et dans ce cas là vous allez travailler non pas sur l'hypothyroïdie mais vous allez travailler sur les symptômes et l'émotion que vous associez à cette maladie à la façon dont vous la vivez mais tout à fait vous allez pouvoir agir dessus mais je maintiens consultez votre médecin et restez avec votre traitement médical important alors Amide le principe de l'EFT c'est justement de ne pas aller faire trifouiller là où ça fait mal ce qui est important c'est de surtout pas comment dire la personne elle est déjà en stress vous n'allez pas lui demander par exemple si elle s'est fait agresser violemment vous n'allez pas lui demander d'aller se rappeler l'expérience sinon ça ne sert à rien déjà rien rien que le fait de lui dire vous vous souvenez de ça elle va être en stress donc après vous tapotez là dessus et puis en fonction de ce qu'elle va vous dire vous allez pouvoir avancer dans le processus mais surtout ne pas demander à la personne de rentrer en stress immédiatement de toute façon la personne quand elle vient vous consulter en EFT elle vient pour quelque chose d'accord et derrière ça vous allez travailler sur cette problématique et généralement vous allez voir que derrière c'est un peu l'arbre qui cache la forêt derrière vous allez avoir plein de choses qui vont arriver et la personne va vous dire ah mais j'ai pensé à ça quand je tapotais ça m'a fait penser à ça à ça et il y a plein de choses qui vont remonter et sur les nodules qui stick alors d'une manière générale sur la maladie plus que sur la maladie on va agir sur l'émotion qui est liée à la maladie d'accord je vais pas rentrer je vais pas rentrer dans un débat par rapport au fait de qu'est-ce qui crée la maladie ou pas si est-ce que c'est créé par notre mental ou pas etc vous avez une maladie elle est dans votre corps elle est présente ce qui est sûr ce qui est certain c'est que cette maladie elle engendre du stress elle engendre des émotions elle va soit engendrer peut-être de la colère de la tristesse de la gêne etc et c'est là dessus qu'il va falloir travailler et plus vous nettoierez par rapport à cette émotion et par rapport à cette gêne plus vous verrez que les comment s'appelle les symptômes de cette maladie et tout ce qui vous gênait ça va ça va tout doucement se disparaître et vous ça va même plus vous allez même plus être focalisé ou centré dessus ça va disparaître comme c'est venu naturellement comment dire mais je maintiens et je continue et j'insiste je ne suis pas médecin je suis aucune personne de l'EFT n'est médecin et nous ne sommes surtout pas là pour nous substituer par contre ce qu'on peut faire c'est éventuellement vous aider à mieux vivre la maladie à l'accepter à passer au travers des effets négatifs de certains médicaments ou de certains traitements etc d'accord mais au niveau de la maladie quel que soit son nom la première chose que vous devez vous poser c'est quelle est l'émotion quelles sont les émotions quand vous pensez à votre maladie qu'est-ce que sont les émotions qui vous viennent à esprit donc la colère tout tout l'agacement tout ce que vous voilà rien rien ensuite tous les ressentiments etc ensuite vous pouvez noter les réactions qui vous ont déplu de votre entourage par rapport à cette maladie parce que souvent ça aussi ça c'est pas toujours très agréable donc vous pouvez tapoter là dessus pour désamorcer et enfin quand vous avez bien nettoyé tout ça essayez de réfléchir à qu'est-ce qui s'est passé est-ce qu'il y a eu un événement important qui vous a contrarié important c'est pas forcément le gros traumatisme des familles ça peut être quelque chose qui vous a contrarié qui peut paraître insignifiant à une tierce personne mais qui pour vous vous a marqué est-ce qu'il y a eu un événement important qui s'est passé dans les mois qui ont précédé le déclenchement de cette maladie les premiers symptômes de cette maladie réfléchissez à ça et si vous arrivez à trouver quel événement a eu lieu tapotez là dessus il y a de grandes chances qu'il y ait un lien voilà ce que je peux dire par rapport à ça alors est-ce qu'il est-ce que l'éveil non l'éveil de l'expérience douloureuse ne va pas bloquer du tout du tout au contraire on a ce qu'on appelle il faut que je retire mon écharpe pour vous montrer on a ce qu'on appelle un point qu'on appelle le point d'urgence qui est le point qui se situe ici là sur la clavicule ah oui d'ailleurs la photo j'ai pas vu la photo elle est partie c'est le point qui se situe là donc on a ici le creux de la paume d'Adam ici on a deux petites là c'est ce qu'on appelle le point d'urgence quand vous sentez que vous avez des pleurs qui viennent et que vous êtes vraiment en crise de l'arme vous tapotez là tout simplement et vous ne dites plus rien vous gardez les yeux ouverts et vous tapotez là voilà tout à fait on peut avoir des remontées qui sont intenses mais vous avez après comme un soulagement comme si vous avez retiré quelque chose quoi voilà effet sur le diabète de type 2 je viens de vous répondre c'est comme pour toutes les maladies ce que je viens de dire c'est pour toutes les maladies je ne dis pas que ça va avoir un effet plus que ça je ne dis pas que ça va diminuer votre diabète par contre ça va comment dire atténuer l'impact que cette maladie a dans votre vie ça je peux vous le garantir je suis moi-même atteinte d'une maladie qui est orpheline qui est chronique qui est une dystonie neuromusculaire donc quelque chose qui est en plus de ça très douloureux et je peux vous dire que l'EFT m'a permis de diminuer les douleurs physiques donc avec l'accord de mon médecin j'ai pu diminuer en partie certains médicaments voire les supprimer mais avec l'accord de mon neurologue et du centre anti-douleur d'une part et d'autre part ça a surtout transformé ma vie dans la mesure où je n'étais plus centrée sur cette maladie indirectement puisque j'étais centrée sur mes douleurs forcément quand vous avez mal vous avez du mal à penser à autre chose donc c'est voilà je passe tellement à autre chose que maintenant je peux faire ce type de conférence que je peux continuer à me former que je peux alimenter des blogs etc etc et ça c'est important c'est qu'à un moment donné il faut absolument arriver à se déconnecter de cette maladie quelle que soit la maladie qu'elle soit douloureuse ou invalidante ou quoi que ce soit il faut arriver à se déconnecter de là pour aller se concentrer sur autre chose et vous verrez que les symptômes tout doucement vont disparaître ou en tout cas la maladie sera peut-être toujours là toujours présente mais vous en souffrirez moins psychologiquement parlant voilà et l'EFT va vous aider à cela et ça c'est vraiment à mon avis ça vous donne un confort de vie qui est inimaginable quoi alors les points nous en étions là donc le point karaté comme on a dit hop donc sur le tranchant de la main pourquoi point karaté parce que c'est tac c'est ce que font les karaté-k pour comment dire casser les briques ou les planches etc donc le point karaté on tapote en général sur certains points on va taper avec deux doigts ou un doigt pour d'autres comme moi le point karaté souvent vous allez me voir avec la main ouverte parce que je vais le faire à peu près avec tous les doigts mais par contre après pour les autres points il vaut mieux le faire avec deux donc vous tapotez ou alors vous frottez ou vous appuyez il faut que ce soit quelque chose qui soit confortable pour vous si les tapotements sont douloureux ne le faites pas frottez ou appuyez tout simplement donc le point karaté ensuite on va faire sur le dessus de la tête alors imaginez que vous avez une couronne ce point est super important parce qu'il est un peu c'est le carrefour un petit peu de tous les méridiens de presque tous les méridiens qui passent dans le corps donc là on va tapoter avec les mains complètes et on va tapoter tout doucement là par contre parce que c'est une zone vraiment 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 sensible pour ceux qui connaissent les chakras ça correspond au chakra de la couronne donc voilà on va tapoter comme ça voilà tout doucement après on a le début du sourcil donc vous avez le début du sourcil qui est là ok comme ça vous allez tapoter là avec deux doigts donc là vous comprenez bien qu'avec la main entière ça risque d'être compliqué vous risquez de faire un coca ensuite vous avez le coin de l'oeil alors quand vous touchez votre coin de l'oeil ici vous avez un creux vous avez l'os de la pommette ici vous avez un creux donc c'est dans ce creux là qu'il faut tapoter voilà tout doucement toujours sous l'oeil alors quand vous regardez en face de vous votre pupille voilà votre tapine il doit être sous la pupille exactement sous la pupille quand vous êtes voilà donc c'est au milieu et pour vous repérer au niveau de l'os c'est pareil vous avez l'os ici de la pommette c'est juste à la petite bosse au petit sommet voilà ensuite là entre le nez et la lèvre pas beaucoup de place donc on risque pas de se tromper sous le menton donc au creux du menton dans le creux là la clavicule je suis désolée la photo elle s'est pas mise donc vous avez ici le creux de la pomme d'Adam ici vous avez les deux vos deux clavicules et c'est donc là juste sur le bord ensuite vous avez sous le bras alors sous le bras pour les femmes vous avez le bandeau du soutien-gorge c'est juste sous le bandeau là et pour les hommes vous mettez votre main comme ça le plat de la main donc et c'est juste en dessous là où il y a votre petit doigt donc en gros c'est à peu près à 15 cm en dessous de l'aisselle là vous tapotez alors soit vous tapotez comme ça moi je le fais comme ça les deux côtés mais si vous tapotez que d'un côté vous pouvez le faire comme ça soit soit que le méridien enfin l'organe qui est en contact avec ce méridien est peut-être un petit peu engorgé soit simplement bon ben voilà moi de temps en temps aussi j'ai mal c'est pas plus de signification par contre ne vous faites pas mal et allez-y dans ce cas là vous faites juste frotter comme ça d'accord et ça revient au même alors ça c'est ce qu'on fait en ronde ce qu'on appelle la ronde courte et de temps en temps pour ancrer davantage un protocole je vais tapoter sur les mains alors je vais tapoter sur le la face externe de l'ongle du pouce comme ça toujours avec deux doigts là je vais aller donc sur la face vers moi de l'ongle toujours avec deux doigts donc de l'index du majeur l'annulaire on va pas le faire parce qu'on va retrouver le méridien ici on va faire l'auriculaire ensuite on va aller dans ce qu'on appelle le point de gamme alors le point de gamme vous prenez là vous touchez ici vous avez une os là hop vous allez tout le long et vous allez à un moment donné le long de l'os trouver un petit creux voilà et ce point de gamme on ne le tapote pas voilà il y a un creux moi je l'ai ici on ne le tapote pas on va juste le frotter parce qu'il est aussi appelé point sensible et c'est pas tout à fait pour rien il est effectivement sensible voilà donc là vous le frottez tout simplement voilà pour les points ça va vous avez réussi à tous vous allez trouver tous alors est-ce qu'il y a des points spécifiques aux douleurs je vous invite à retourner sur Génération Optimiste ou à retourner sur mon blog quant à la vie où j'ai fait deux articles où il y a la signification pour chaque point des méridiens et des émotions traitées et aussi ce qu'il dissipe et ce qu'il renforce en sachant que c'est pas obligé de le connaître mais pour information je sais que par curiosité on aime bien il y a un point qui marche très bien pour les douleurs physiques quelles qu'elles soient c'est justement ce point sensible le point de gamme donc vous le touchez vous le frottez quand vous avez mal quelque part en général ça le calme bien alors les tapotements 7-8 le temps de bien dire la phrase voilà vous pouvez aussi avec l'habitude vous allez vite moi je vais de plus en plus vite parce que je me connecte aussi très très vite enfin je suis très vite dans mon truc mais au début tapoté 7 fois environ tac 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 alors youpi alors les questions à se poser au niveau avant un tac pour vous aider justement puisque la problématique de la majorité des gens c'est ouais mais vous vous mettez des phrases et des mots et tout vous savez faire vous avez l'habitude machin mais moi je sais pas faire quand je suis toute seule je suis perdue je sais pas quoi dire je me sens toute bête alors ce qu'il faut faire vous prenez un crayon et un papier et vous allez penser à votre douleur physique ou à votre douleur émotionnelle à votre émotion et bien vous allez vous dire si elle était dans mon corps quand je ressens cette émotion parce que la douleur physique elle est facile à localiser entre guillemets donc on va dire par rapport à l'émotion si c'était une émotion donc quand vous êtes en colère où est-ce que vous ressentez cette colère est-ce que c'est une boule ici est-ce que c'est une boule là est-ce que j'ai l'impression d'avoir une chape sur le visage est-ce que c'est des douleurs dans les jambes dans le dos dans les épaules etc donc vous allez localiser l'endroit du corps et soyez précis dans ce que vous allez dire c'est pas ça me fait mal au niveau de l'abdomen non ça me fait mal quoi au niveau du plexus au niveau du nombril au niveau de l'estomac au niveau des intestins etc oui l'ordre il vaut mieux le faire dans l'ordre que je viens d'indiquer de toute façon vous allez le voir on va faire des rondes et vous allez voir ça vient très vite c'est l'ordre logique on va de haut en bas voilà tout simplement alors vous localisez l'emplacement de votre émotion dans le corps quand vous quand vous quand vous avez cette émotion cette colère ce chagrin etc où est-ce que ça se matérialise dans votre corps ensuite vous allez poser cette question si mon émotion ou ma douleur avait une forme quelle serait-elle et laissez et allez votre imagination si c'est un objet rond qui vous vient vous marquez rond si c'est carré c'est carré ovale en ballon en pointe en flaque en hérisson en forme de gnome ce que vous voulez ce qui vous vient à l'esprit ne cherchez pas surtout pas à intellectualiser le processus c'est vraiment laissez votre inconscient parler votre intuition parler faites-vous confiance ensuite si cette douleur ou cette émotion avait une consistance elle serait comment visqueuse liquide pâteuse solide granuleuse chaude froide etc si vous pouviez la toucher elle serait douce râpeuse dure piquante froide etc et si elle avait une couleur pareil elle serait de quelle couleur à partir de là vous avez tout noté et quand vous allez commencer votre protocole vous allez dire même si j'ai cette colère qui est en forme de boule dans ma gorge de boule noire de boule visqueuse et pâteuse et qui est dure et qui me pique et qui est froide et qui est noire je m'aime et je m'accepte complètement et totalement et vous allez faire là-dessus puis après vous avez cette boule noire cette colère qui est dans ma gorge et qui est rouge et qui est là et puis voilà vous tapotez là-dessus et vous allez voir que tout doucement ça va ça va chuter c'est un alors ça c'est une technique on n'a rien inventé en EFT elle est utilisée dans le bouddhisme en bouddhisme pour justement le simple fait de commencer à mettre des mots sur une émotion donc j'ai envie de dire de mettre des mots M O T S à des mots M A U X va faire que cette émotion va déjà diminuer de moitié en intensité parce que justement c'est quelque chose qui est impalpable certes vous avez une matérialisation au sein de votre corps parce que vous le ressentez mais vous allez voir qu'en essayant de poser de la matérialiser vous allez voir qu'elle va justement se dématérialiser toute seule donc c'est une technique que vous pouvez utiliser même en dehors de l'EFT quand vous êtes vraiment très en colère où est-ce qu'elle est comment elle est elle est située là et vous allez voir ça marche très très bien ensuite vous pouvez vous poser aussi des questions avant ce protocole d'où cette douleur puisse-t-elle le pouvoir de me dominer à ce point pourquoi elle est aussi puissante est-ce qu'elle a une arme est-ce qu'elle est écrasante comme un rocher ou elle est brûlante comme le feu ou est-ce qu'elle me pique comme un couteau voilà ça c'est pour les douleurs physiques essentiellement mais d'où vient la puissance de cette douleur pour me monopoliser la tête à ce point voilà et ensuite qu'est-ce que cette douleur vous inspire comme émotion ou cette maladie vous inspire comme émotion donc l'anxiété la peur la colère l'impuissance la tristesse il peut y en avoir plusieurs c'est rarement un voilà donc ça c'est des questions qui peuvent vous aider vous les noter et puis pour faire les protocoles après une fois que vous avez ça ça va tout seul vous n'avez plus qu'à tapoter là-dessus alors la ronde courte donc celle qu'on va faire uniquement de la tête jusqu'à sous le sein ah merde pardon j'ai pas dit sous le sein non plus je vous ai parlé sous le bras je crois pas que j'ai parlé du point sous le sein désolé décidément donc dans les points à tapoter donc on a dit sous le bras et il y a sous le sein il y a un tapping qu'on doit faire ce tapping vous le faites avec la main comme une pelle et c'est sous la poitrine voilà donc dans l'alignement du téton voilà juste à l'endroit du passage du soutien-gorge pour les femmes et pour les hommes juste à l'alignement sur la côte voilà donc la ronde courte quand on fait tous les points de la tête voilà jusque à sous le sein sans les mains donc hormis le point karaté ça prend environ une minute voilà on peut faire plusieurs rondes pour un seul tapping mais parfois une seule ronde suffit et ça part alors ce qu'il faut faire on mesure l'intensité du malaise sur une échelle de 0 à 10 juste avant donc de commencer 0 je me sens bien donc a priori par rapport à ce problème là j'ai pas trop besoin de tapoter et 10 je me sens hyper mal voilà 5 c'est je suis ni bien ni mal je suis pas super à l'aise mais bon je suis pas non plus super mal à l'aise voilà on est au milieu vous allez faire une phrase de mise en scène pour contrer l'inversion psychologique éventuelle donc la phrase de mise en scène c'est le même si avec tout ce que je vous ai dit je m'aime et je m'accepte complètement et totalement sur le point karaté ensuite vous allez tapoter sur les points en conscience sur le problème donc avec les éléments que je vous ai donnés et à la fin de là ou les rondes que vous aurez fait parce que si vous sentez que ça descend pas assez vite vous pouvez continuer à faire des rondes si vous sentez que vous avez encore besoin d'en faire vous allez mesurer l'intensité à la fin du protocole et vous allez voir où est-ce que vous en êtes si vous étiez à 10 et que vous êtes à 5 c'est bien mais il faut continuer il ne faut pas s'arrêter donc dans ce cas là on reprend et on dit même si j'ai encore ce reste de colère ou je sais pas quoi je m'aime et je m'accepte complètement même si j'ai encore ce reste de colère je m'aime et je m'accepte complètement ce reste de machin ce reste de machin ce reste de machin et on continue et l'idée c'est de redescendre à 0 donc vous ferez autant de rondes qu'il le faut pour redescendre à 0 voilà c'est le but alors la phrase de mise en scène comme je vous ai dit c'est même si j'ai ce problème je m'aime et je m'accepte profondément et totalement en tapotant le point en karaté 3 fois de suite après donc vous mesurez l'intensité pour la définition du problème il faut être hyper spécifique donc comme je avec toutes les questions que je vous ai données ou d'autres tout ce qui vous vient à l'esprit mais soyez spécifique ne dites pas je suis en colère ouais c'est bien que tu es en colère mais tu es en colère après quoi ? je suis en colère parce que mon patron a été injuste avec moi par rapport à telle et telle chose allez jusqu'au bout sinon ça ne servira pas voilà donc il faut vraiment aller au bout de votre démarche et être très très précis quitte à prendre soin de vous allez-y creuser allez jusqu'au bout de ce truc pareil pour le mal de tête oui j'ai mal à la tête oui très bien mais où dans la tête la tête c'est vaste donc j'ai mal à la tempe puis j'ai une aiguille et puis ça ressemble à une aiguille et puis là vous reprenez toutes les questions que je vous ai données qui peuvent vous aider donc voilà ça et donc quand le problème ne descend pas assez vite et bien vous pouvez utiliser ce que je vous ai expliqué avec les points sur les mains le point de gamme et à nouveau on revient sur le point karaté donc en fait quand on fait la ronde complète on fait là 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 enfin on commence d'abord par le point karaté même si même si ensuite tac 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 ensuite on fait là 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 on fait là et on revient sur le karaté et après on redémarre sur la tête etc voilà ça c'est une ronde longue pendant les rondes vous risquez d'avoir des soupirs vous risquez de ressentir des soupirs des baillements peut-être des envies de pleurer voilà ce genre de choses est-ce que vous avez des questions ah oui vous pouvez tapoter donc d'une main d'une main en faisant que d'un côté d'une main en allant d'un côté à l'autre comme vous voulez des deux mains moi je fais souvent des deux mains voilà ou un coup d'une main un coup des deux mains voilà c'est comme vous voulez là dessus il n'y a pas d'ordre voilà est-ce que vous avez des questions est-ce que vous êtes prêt à faire un protocole généraliste vous avez beaucoup de résistance à tapoter pourquoi les méridiens parcourent les deux côtés mais d'un côté et de l'autre ils traitent les mêmes comment s'appelle les mêmes organes donc vous pouvez le faire que d'un côté vous avez des gens qui ne peuvent pas bouger un bras non plus c'est pas pour autant que quand ils vont faire les tapings que d'un côté ça fonctionnera quand même c'est les méridiens sont des deux côtés vous pouvez effectivement le faire des deux côtés mais si vous ne le faites que d'un côté à la fois c'est pas pour autant que ça ne fonctionnera pas c'est ça que je veux dire alors Villeum pourquoi vous avez beaucoup de résistance pour tapoter allez alors on est parti on va faire un protocole généraliste sur un peu le manque de confiance en soi alors Christine je suis non 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 pour STP non vous êtes allongé vous avez pas mal c'est peut-être pas la peine d'avoir mal non 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 restez dans votre position et tapotez je ne sais pas sur peut-être votre fatigue quelque chose là je vous propose un protocole généraliste qui est sur la confiance en soi donc ce que je vais vous demander c'est de noter votre ressenti l'intensité de votre ressenti par rapport à le fait de se sentir à la hauteur alors la note de ressenti pour la douleur STP vous n'avez pas mal donc est-ce que vous vous n'avez pas mal et vous vous sentez super bien ou est-ce que vous n'avez pas mal mais vous êtes ni bien ni moins bien vous êtes juste comme il faut si vous êtes au top vous avez une super forme et tout vous sentez bien bien vous mettez zéro du coup ça va bien au niveau du ressenti super bien donc au niveau de la douleur c'est ok là on va travailler sur la confiance en soi est-ce que vous avez au niveau de votre confiance en soi où est-ce que vous en êtes est-ce que vous avez super confiance en vous ou pas est-ce que vous vous sentez à la hauteur de tout est-ce que vous oui vous avez vraiment une grosse estime de vous ou une bonne confiance en vous si ce n'est pas le cas donc vous notez votre votre ressenti voilà 5 pas confiance oui 8 d'accord donc plus on va vers le 10 moins on a confiance on est bien d'accord alors on y va on va sur le point karaté vous allez répéter les phrases après moi en plus vous les avez qui sont écrites je les fais exprès pour que ce soit plus facile pour vous de suivre d'accord donc vous respirez bien même si je doute de mes capacités je fais du mieux que je peux même si je ne peux rien faire pour l'instant je choisis de laisser tomber les résistances intérieures et je m'accepte comme je suis ici et maintenant change de main même si je n'arrive pas à faire ce que je me suis promis de réaliser et que cela dure depuis des années je choisis de laisser tomber les résistances intérieures et je fais du mieux que je peux et je m'accepte comme je suis ici et maintenant alors on va commencer au début du sourcil j'arrête mes résistances mes croyances limitantes et mes perceptions négatives sous le nez car un moyen compatible avec ce que je suis sur le menton va venir à moi sur mon chemin en synchronicité sur les clavicules et là cela sera très agréable pour moi soit de rencontrer les personnes qui m'encourageront et me soutiendront soit de rencontrer le moyen pour obtenir ou faire ce que je souhaite chouette, chouette, chouette aujourd'hui je choisis d'accepter tout ce qui peut m'aider à aller vers mon objectif je choisis d'être ouverte à tout ce qui peut me guider et je remercie l'univers pour cela vous posez vos mains sur vos genoux vous respirez vous buvez un verre d'eau si vous en avez envie c'est très important de boire quand on élimine des blocages il faut qu'on élimine avec de l'eau les toxines et vous me dites là c'était un protocole très très court c'était juste pour vous mettre en l'eau à la bouche comment vous vous sentez ? comment s'est passé ce premier protocole pour ceux qui n'ont pas l'habitude d'en faire alors comment vous êtes-vous senti ? très bien merci vilôme encore coincé et puis coincé aussi mais vous avez tapoté pour le coup ça c'est bien je baille ça c'est bien ça veut dire que ça se débloque c'est que ça circule relax bien alors on va continuer avec remesurer donc l'intensité de votre ressenti par rapport à tout à l'heure donc pour certains vous étiez à 5 d'autres à 8 d'autres à 7 bien et pleine confiance en l'avenir ah bravo Christelle 4 pour Daniel vous étiez à 7 donc voilà donc ça ce sera un protocole à refaire par la suite 8 toujours oui on va continuer avec d'autres protocoles ça va vous redescendre 4 Daniel 6 IVA donc IVA a baissé de 2 points aussi c'est bien 5 au lieu de 8 ouais c'est super donc c'est bien parce que ce sont des protocoles que vous allez avoir après en réécoute puisque là j'enregistre cette conférence donc vous pourrez la réécouter et puis les refaire chez vous en même temps que moi voilà c'est l'avantage alors on continue et on va faire donc là vous m'avez donné donc tous vos tous vos trucs sur le tous vos ah j'arrive plus à dire les mots tous vos indices de ressenti donc par rapport à ce qui vous reste à traiter donc vous êtes à 4 4, 5, 6, 8 8 pour Villum donc on va continuer on va faire un protocole plus long maintenant sur cette confiance alors on repart même si je veux me ressentir à la hauteur mais que je bloque je commence à m'accepter tel que je suis pour le moment car si je pouvais faire mieux ça serait déjà fait on change de main même si je n'ai pas encore trouvé le moyen de ne plus avoir peur de l'avenir et que je n'ai toujours pas retrouvé confiance en mon pouvoir personnel je fais de mon mieux et c'est pour cela que je m'aime et que je m'accepte complètement et profondément on change de main même si forcément il doit y avoir des solutions pour me sortir de là mais que je n'y arrive pas je m'autorise à m'ôter de l'esprit que je n'ai aucun pouvoir sur ma vie et que je ne suis pas digne de confiance allez on continue dessus de tête je bloque je ne me sens plus à la hauteur début du sourcil je n'arrive plus à être dans le flux de la vie que ce soit avec mes amis ou ma famille ou même dans mon travail j'ai beau faire point de l'oeil plus ça va plus j'ai peur de tout et de rien au point d'avoir peur pour des choses qui avant ne m'inquiétaient même pas sous le nez je me sens tellement dans l'insécurité sous le menton je bloque dans cette situation sur la clavicule les clavicules je bloque dans ces peurs et je trouve cela navrant sous le bras peur de finir seul sentimentalement sous le sein peur de l'échec et peur de la réussite aussi ongle du pouce peur de perdre mon travail peur de la rupture ongle de l'index et pourtant je sais que je peux me faire confiance ongle du majeur je sais qu'il ne me manque pas grand chose pour me sentir en sécurité de l'auriculaire donc on saute l'annulaire pour réveiller le pouvoir que j'ai en moi mon pouvoir point karaté si si j'ai bien un pouvoir mon pouvoir simplement il est endormi là on prend le point de gamme et on va tout doucement après tout il y a plein de personnes qui sont acteurs et auteurs de leur vie qui ont confiance en eux et en leur avenir pourquoi pas moi ? au dessus de la tête aujourd'hui je choisis de croire en moi et en mon pouvoir personnel je choisis d'accepter que les choses changent et de me sentir en sécurité partout et à n'importe quel moment début du sourcil pourquoi est-ce si facile de raviver ce pouvoir en moi ? coin de l'oeil pourquoi est-ce si simple de me sentir en sécurité maintenant ? sous l'oeil pourquoi est-ce que je me sens si bien aussi facilement ? sous le nez pourquoi ai-je aussi facilement confiance en moi et en mon avenir ? et si finalement mon pouvoir personnel n'avait jamais été éteint ou absent aujourd'hui je choisis de me sentir en sécurité sous le bras aujourd'hui je choisis de redevenir l'auteur de ma vie et sous le sein pourquoi est-ce si simple finalement de sentir que je suis la créatrice ou le créateur de ma vie voilà buvez respirez profondément voilà buvez si vous avez soif élucte-moi comment ça s'est passé pour vous est-ce que ça va bien ? est-ce que ce protocole s'est bien passé ? Ville aux mains où est-ce que vous en êtes ? ah ça c'est une bonne nouvelle en fait il y a deux bonnes nouvelles Ville aux mains vous ne vouliez pas tapoter finalement enfin vous ne vouliez pas vous étiez un petit peu coincé vous y croyez qu'à moitié et finalement vous l'avez fait et en plus de 8 vous passez à 5 alors là je vous dis bravo à vous c'est super très bien picotement au niveau des brins avec plaisir et vous baillez il est assez normal alors là je pense que vous avez un paquet de noeuds qui circulent vous pouvez le réutiliser pour les peurs tout à fait et Guilhem vous vous sentez mieux bah oui j'imagine vous respirez mieux ça c'est un truc qu'on se rend en salle je le fais plus parce que là je ne peux pas vous voir donc c'est difficile pour moi mais il y a le premier test qu'on fait pour les gens qui ne croient pas trop à l'EFT on les fait tapoter sur la respiration et c'est vrai qu'on pense qu'on respire bien mais en fait on respire serré comprimé et quand on a fini le tapping sur la respiration on se rend compte qu'on a une amplitude respiratoire qui est drôlement plus importante alors qu'avant on était tout comme ça énergie en ébullition ah bah à cet effet il va y avoir des nuits blanches alors bon bah c'est super est-ce que vous voulez qu'on en fasse un petit dernier rapido sur la perte de poids parce qu'il est un petit peu tard c'est comme vous voulez moi ça ne me gêne pas dites-moi amidoui oui allez et bah allez on y va ça y est vous êtes prêts vous avez bu vous êtes installés allez on est repartis alors pour les personnes qui ont des problèmes de poids quel est votre ressenti par rapport à ça c'est à dire est-ce que c'est quelque chose qui vous invalide beaucoup avec plaisir Mohamed et merci d'avoir été présent besoin d'en prendre plutôt d'accord donc ah ouais moi je suis sur la perte de poids mais comme on a dit un bénéfice partagé esthétique surtout voilà donc mettez votre besoin par rapport au poids donc zéro vous n'avez besoin de rien tout va bien vous êtes super bien dans vos pompes ça va super et dix rien ne va plus vous êtes ça ne va pas vous n'aimez pas etc merci Mohamed ménopause ouais alors ça forcément donc je mange trop le soir beaucoup de gens qui travaillent et mangent trop le soir alors vous mesurez votre intensité et on y va alors même si les parties de moi profondes et inconscientes ne veulent pas que je maigrisse et ne veulent pas que je prenne soin de mon corps j'accepte ces parties de moi j'accepte leur intention positive et je m'ouvre à la possibilité de changer on change de main même si les parties inconscientes de moi ne veulent pas que je maigrisse ni que je m'occupe de mon corps correctement et que je ne comprends vraiment pas pourquoi car a priori il n'y a vraiment aucune raison à cela je m'aime et je m'accepte complètement car je fais du mieux que je peux mais je pourrais même rajouter que si je savais faire autrement et bien je l'aurais fait déjà depuis longtemps change de main même si la réalité est que cette situation c'est à dire ce surpoids et le fait que je délaisse mon corps est la conséquence de ce que j'ai vécu par le passé j'accepte cette partie de moi inconsciente qui veut me protéger et on attaque début du sourcil il y a une partie de moi qui ne veut pas maigrir ou qui ne veut pas grossir Christine continue à tapoter alors mais en pensant à votre mal de tête il y a une partie de moi qui ne veut pas que je prenne soin de mon corps je ne comprends pas je ne comprends pas vraiment pourquoi il n'y a absolument aucune raison et pourtant on m'a souvent répété que c'était de ma faute si j'avais pris tout ce poids que c'est de ma faute si je ne prends pas soin de mon corps et j'ai fini par croire que c'était de ma faute et j'ai honte d'être en surpoids le pouce j'ai honte de ne pas trouver de plaisir à soigner mon corps c'est de ma faute et je me sens coupable c'est de ma faute et je me sens pas normal et je ne me sens pas normal ou je me sens anormal l'auriculaire c'est de ma faute point karaté on m'a toujours dit que c'était de ma faute c'est vraiment de ma faute si je suis en surpoids et si je ne prends aucun plaisir à bien me nourrir ou à mettre de la crème ou encore à bouger et si ça n'était pas de ma faute et si c'était juste une protection et si c'était quelque chose qui me permettait de me sentir en sécurité et si on m'avait menti et si ce n'était vraiment pas de ma faute et si c'était mon inconscient qui avait décidé ça et si je pouvais dire merci à mon inconscient et si je pouvais le remercier de m'avoir protégé et si je pouvais lui demander de changer sur le pouce et si je pouvais lui demander de trouver une autre stratégie et si je pouvais m'ouvrir à la possibilité de changer et si je pouvais commencer maintenant à maigrir et si je pouvais maintenant prendre soin de mon corps en le nourrissant bien en l'aimant en faisant du sport et en le soignant avec des crèmes ou autre et si je pouvais le mettre en place maintenant et si je pouvais maigrir et prendre soin de mon corps maintenant Aujourd'hui je choisis d'accepter de changer de comportement vis-à-vis de mon corps je choisis de l'aimer et d'en prendre soin comme il le mérite Pourquoi est-ce si simple d'aimer mon corps maintenant ? Pourquoi est-ce si facile maintenant d'en prendre soin tous les jours ? Pourquoi est-ce si facile maintenant de le nourrir correctement ? Pourquoi est-ce si facile maintenant de faire du sport ? Pourquoi est-ce si facile maintenant d'avoir autant d'énergie pour tout cela ? Je me félicite pour avoir pris connaissance de tout cela Je me félicite pour le bien que je me fais Aujourd'hui je choisis de m'aimer d'aimer mon corps et de prendre soin de tout ce qui est moi Et voilà Et on reste Alors comment ça va ? Comment vous sentez-vous ? Super bien pour ça sera un miracle si j'arrive à prendre soin de moi On est tous un peu comme ça Est-ce que par rapport à tout à l'heure vous vous sentez comment ? Mieux ? Moins bien ? De mieux en mieux ? Ben voilà Oui ou par rapport d'ailleurs je pensais à vous en disant les mots parce que vous pouvez tout à fait retirer prendre du poids et mettre comment ça s'appelle à l'inverse vous pouvez changer le mot maigrir par prendre du poids et je crois que tout le protocole va colpir le poil On peut refuser de maigrir c'est ce qu'on a dit tout à l'heure ce sont des bénéfices secondaires il faut savoir pourquoi qu'est-ce que le fait de mincir évoque pour vous moi je me suis rendu compte à un moment donné que c'était significatif de maladie parce qu'à un moment donné j'ai maigri alors que j'étais très gravement malade et du coup j'associe le fait de maigrir à la maladie et j'ai un mal fou à démonter ce mécanisme donc vous voyez il y a des connexions comme ça c'est l'inconscient qui fait des raccourcis comme ça ça a bougé dans ma tête voilà est-ce que vous avez des questions sinon est-ce que tout a été clair pour vous j'ai pas été trop confuse ou trop technique ou trop longue alors ce que je vous propose c'est de me retrouver donc je fais un atelier un web atelier dans la salle virtuelle de Génération Optimiste mercredi prochain donc à 21h pendant 1h30 au cours duquel donc je vais on va reparler très rapidement sur la généralité de l'EFT mais surtout on va faire des protocoles qui seront adaptés à votre problématique d'accord et ces protocoles comme ils seront enregistrés je donc c'est ce sont des ateliers qui sont privés donc c'est des choses qui ne seront pas mis en ligne publiquement donc c'est des choses qui se diront entre les 10 participants et moi et cet atelier donc sera enregistré et je vous le redonnerai donc sous forme de MP4 et de MP3 donc vous pourrez vous l'aurez en audio et en vidéo pour l'utiliser donc si vous voulez si vous êtes intéressé par cet atelier je vous invite à aller sur Génération Optimiste ou alors aller sur Facebook j'ai créé un événement et le prix de la place donc est 30 euros et c'est limité à 10 places voilà vous pouvez reproduire cela chaque jour effectivement il n'y a aucun problème vous pouvez le faire tous les jours même plusieurs fois par jour moi au début pour la douleur je le faisais tous les jours voilà vous avez encore des questions et bien écoutez Ludovic si tu veux reprendre voilà écoutez je vous remercie en tout cas énormément pour votre patience votre gentillesse votre participation et je vais donc repasser la parole donc à Ludovic c'est la méthode magique ouais tout à fait merci beaucoup à vous et à très bientôt puis j'espère vous avoir mercredi et puis sinon on se voit sur Génération Optimiste merci Ludovic tu peux reprendre la parole si tu veux je te laisse conclure et bien merci Valérie pour cette formidable conférence ce formidable travail ce soir ce magnifique rendez-vous du jeudi et au nom donc de Génération Optimiste et de notre expert associé à cette conférence et bien je remercie tous les vieux optimistes toutes les personnes présentes ce soir je vous remercie infiniment d'avoir participé donc à ce programme en ligne par ailleurs je rappelle que vous pouvez donc déposer vos remarques et vos commentaires sur la page conférence que vous retrouverez sur le site www.génération-optimiste.com je rappelle à toutes celles et à tous ceux qui veulent retrouver cette conférence que vous allez pouvoir le faire d'ici quelques heures voire demain matin demain après-midi ou plus tard en vous rendant sur Génération Optimiste à la rubrique web conférence cette conférence donc enregistrée sera disponible dès que possible donc sur le site de Génération Optimiste merci encore à vous mes amis merci à tous les gars optimistes donc francophones merci aux experts en visite ce soir pour leur soutien et merci surtout à Valérie Madège je rappelle encore une fois que dès le mercredi 16 avril 21h vous pourrez retrouver Valérie à travers un webinaire pro expert c'est à dire un web atelier les places sont limitées sont limitées à 10 personnes et le prix de la place est particulièrement attractif puisqu'il est de 30 euros au lieu de 45 voilà je vous rappelle que vous pouvez également retrouver donc Valérie Madège sur son site douleurs-émotions.com et également sur son blog quantalavie.com mais comme elle est présente également sur Génération Optimiste sachez que vous pouvez également la retrouver chaque jour sur les www.generation-optimiste.com je vous souhaite à toutes et à tous une agréable soirée une bonne fin de soirée une douce nuit et on se donne rendez-vous très très bientôt pour de nouvelles aventures sur Génération Merci à vous merci à Valérie et à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada